Bonjour et merci de nous rejoindre pour la seconde partie d'Ici l'Europe à Bruxelles. L'Europe s'interroge sur sa capacité à se projeter sur des théâtres d'opérations extérieures à l'heure de coupes budgétaires drastiques. Et un contingent européen est pourtant déjà sur le sol malien afin de former l'armée malienne à ses prochaines missions. Nous avons le plaisir dans ce contexte d'être en compagnie du général Patrick de Rousier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un Français qui préside le comité militaire de l'Union européenne et qui conseille d'ailleurs Catherine Ashton, la haute représentante sur les affaires militaires. Alors à quoi sert exactement ce comité militaire en quelques mots ? Bonjour. Le comité militaire que je préside depuis maintenant 100 jours en fait est la plus haute instance militaire au sein de l'Union européenne. J'ai été élu par les chefs d'état-major des armées européennes, des 27 pays de l'Union européenne. Car l'Europe c'est l'Europe du consensus, c'est l'Europe dans le cadre de la défense, d'une nécessité de comprendre les enjeux des uns et des autres et puis d'être dans la dynamique où nous partageons les mêmes pensées et où nous allons de l'avant ensemble, collectivement. Alors nous partageons en tout cas depuis le 18 février une force, une mission en fait de formation de l'armée malienne, 450 soldats qui vont partir sur ce sol malien avec plusieurs pays européens. Le plus gros des troupes c'est le français, anglais, allemand, république tchèque, 12 millions d'euros, est-ce que c'est assez pour former 2600 soldats maliens ? Cette formation, cette mission de formation qui s'appelle UTM Mali dans notre jargon, UTM Mali est très importante, très importante parce que c'est un engagement des Européens qui s'inscrit dans la continuité de toutes les actions que l'Union européenne effectue vis-à-vis du Mali et du Sahel. C'est l'engagement dans le cadre des actions humanitaires, c'est l'engagement dans le cadre du développement, c'est les actions dans le cadre des investissements financiers qui sont effectués pour l'ensemble de ce pays et de la zone du Sahel. Et c'est le volet militaire qui vient maintenant compléter l'ensemble des actions qui sont menées et qui est indispensable. C'est une armée qui a besoin d'être réorganisée, c'est une armée qui a besoin de retrouver des valeurs. Vous insistez sur le respect du droit international, on a vu qu'il y avait des tentations de revanche sur les islamistes qui étaient précédemment dans le nord du Mali et ça, effectivement, ça fait partie de la formation peut-être ? Ça fait partie de la formation, c'est le côté inéluctable dès lors qu'il y a des conflits armés et il convient d'avoir des structures qui sont des structures extrêmement efficaces, extrêmement obéissantes, c'est-à-dire respectant une hiérarchie, une hiérarchie importante dans laquelle tout le monde se retrouve, c'est-à-dire se retrouve dans un cadre, dans un groupe, dans un respect d'une certaine éthique et c'est ce qui va être inculqué. Donc non seulement ce volet moral, mais c'est aussi l'action, l'action au combat, la lutte contre les explosifs improvisés, la gestion des problématiques liées aux enfants soldats, s'il y en a, la gestion des prisonniers et donc c'est bien une dynamique et c'est pour ça que cet engagement européen est très important. C'est une dynamique qui s'inscrit dans le long terme. On est engagé pour 15 mois, mais ça c'est le premier engagement. On verra après s'il est nécessaire de prolonger ou non. Mais 15 mois déjà, c'est long. Vous pensez que ça peut prendre combien de temps de stabiliser ce pays et puis c'est une mission de formation dans des conditions difficiles parce qu'on ne craint que les terroristes soient finalement cachés, n'aient pas été éliminés effectivement par l'opération Cerval, donc l'opération dirigée par la France, mais soient cachés et peut-être encore actifs et puissent agir contre ces formateurs. C'est bien pour ça que cette mission s'inscrit dans la durée. Elle est là pour réinculquer progressivement ou reconstruire en fait une nouvelle armée malienne. C'est ce qui va être mis en place progressivement avec 21 pays, 21 pays européens, car bien évidemment la problématique qui est celle de cette existence d'activités terroristes qui commençaient à s'instaurer et là qui étaient présentes depuis plus d'un an dans le nord du Mali, est une dynamique qui inquiète au plan de la stabilité régionale, donc inquiète les Européens, ne serait-ce que par volonté d'aider les pays régionaux, mais aussi parce que les conséquences sont très très fortes en termes de sécurité sur le territoire européen comme dans le reste du monde. Notre partenaire à la Fondation Robert Schumann veut vous interpeller sur ces affaires maliennes par la voix de son président Jean-Dominique Juliani. On l'écoute tout de suite. Bon général, l'Union européenne vient juste de décider son opération pour envoyer au Mali une force de formation de l'armée malienne. Cela a pris beaucoup de temps, mais est-ce qu'aussi il faut considérer que cette action signifie que finalement l'Union européenne se contente d'opérations de formation ou civiles et n'a pas envie de combattre, obligeant ainsi un certain nombre d'États membres, la France en l'occurrence, à le faire toute seule. L'Union européenne n'a pas envie de combattre ? L'Union européenne combat à partir du moment où l'on met en place des militaires en armes dans un théâtre où il y a une guerre qui est en cours, car il y a une guerre qui est en cours dans le Nord Mali et il y a une reconquête qui a eu lieu. Donc l'Union européenne n'est pas frileuse. L'Union européenne s'engage militairement. Elle met en place une structure qui est importante pour s'inscrire dans la durée, s'inscrire dans la durée pour former cette armée malienne. Elle le fait en protégeant ses soldats. Il y a une force de protection qui est conséquente, qui sera dans un premier temps assurée par deux pays, la République tchèque et la France. Mais comme c'est un engagement sur 15 mois, je pense que d'autres pays, au fur du temps, dans quatre mois ou six mois, prendront la relève et assurant ce volet formation, protection et quartier général, avec des évolutions dans le temps entre les différents contingents. Il y a eu très longtemps des discussions dans l'Union européenne sur une force de réaction rapide. Il y a effectivement des battle group qui ont été constitués, mais pour l'instant, ils n'ont pas vraiment servi. Est-ce qu'ils vont servir un jour ? À quoi servent-ils ? Les groupes antactiques, les battle groupes, qui sont une force de réaction rapide de l'Union européenne, servent. Ils servent à deux choses. Ils servent d'abord comme engagement des Européens à vouloir collectivement pouvoir agir rapidement, si nécessaire et si, bien sûr, tous les pays le souhaitent. Dans le cadre du Mali, nous avons bien évidemment, ici, à Bruxelles, envisagé l'engagement des groupes antactiques. Il se trouve que le cadre dans lequel l'engagement s'est réalisé et rendait l'emploi des groupes antactiques inapproprié. Car c'est une force importante, mais néanmoins limitée, qu'un cent à deux mille hommes. On est donc très loin de l'engagement qui a été mené par la France, qui était un engagement national, français, en soutien du Mali, avec les forces maliennes et avec une volonté d'appropriation régionale. Venir y rajouter une dimension européenne aurait constitué une complication dans l'organisation des chaînes de commandement, dans la perception qu'il y aurait sur la vision finale. La vision finale, c'est une appropriation régionale, une appropriation par le Mali de la prise en compte de sa responsabilité, de son ensemble. Donc, les groupes antactiques existent, ils sont prêts, ils sont prêts à être engagés. Ils ont une autre vertu, qui est celle de créer de la solidarité. La solidarité entre Européens, car les groupes antactiques ne sont pas successivement des prises d'alerte par les Français, puis par les Anglais, puis par les Polonais, puis par les Pays-Baltes. Non, ce sont très régulièrement des groupements. Des groupements comme c'est le cas en ce moment, pendant six mois, où vous avez un groupement antactique Weimar, c'est-à-dire la Pologne, l'Allemagne et la France, qui ensemble, collectivement, ont décidé pendant six mois de dédier à l'Union européenne une capacité de réaction rapide. Mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que l'Union européenne saurait faire sans les États-Unis ? Autrement dit, est-ce que l'Europe de la défense, concrètement, c'est possible, à ce stade, on pense aux précédentes opérations qui ont été menées, par exemple, en Libye, etc., sans les États-Unis ? L'Union européenne, c'est 27 pays européens avec une capacité politique, diplomatique, d'action, de discussion avec un environnement géostratégique important, des capacités militaires conséquentes. Donc oui, l'Union européenne sait s'engager sans le soutien complet par les Américains, bien évidemment, si les situations s'y présentent. C'est le cas au Mali. Il y a un soutien américain conséquent, mais néanmoins l'Union européenne et les pays européens se sont engagés. Les pays européens se sont engagés très rapidement en soutien de l'action française, en soutien bilatéral. Les pays européens, collectivement, se sont inscrits, dès le début, en soutien politique pour l'engagement de la France et du Mali. Et ils ont décidé de s'engager dans la durée avec la mission IUTM Mali. C'est le cas aussi ailleurs, c'est le cas dans la Corne de l'Afrique. Avec la lutte contre la piraterie. La lutte contre la piraterie, mais au-delà, parce que peut-être que vos auditeurs y voient les actions qui sont menées en mer contre les pirates. Mais en fait, ça n'est qu'un aspect. Le but de la lutte contre la piraterie, c'est d'éviter qu'il y ait des pirates. C'est donc comprendre pourquoi est-ce que des personnes, comme vous et comme moi, sont amenées à partir sur des pirogues avec une kalachnikov, avec quelques téléphones portables. À partir d'un État en déliquescence, la Somalie. Et donc, comment faire pour aider cet État ? Et donc, c'est ce qui s'est fabriqué progressivement. Et l'Union européenne, comme la communauté internationale, s'est investie beaucoup en Somalie. S'est investie pour former l'armée somalienne. Et c'est ce qui nous a conduits à former à peu près 30% de l'armée somalienne par des contingents européens. Il y a 19 pays européens qui sont engagés dans la formation des forces somaliennes, qui vont d'ailleurs bientôt se déplacer à Modagichéo pour pouvoir continuer à faire de la formation et du conseil auprès des forces armées somaliennes. Précisément, le 18 janvier, nous allons sur un autre terrain très bousculé. Le 18 janvier dernier, les 27 sont tombés d'accord pour amender l'embargo sur les armes en Syrie tout en reconduisant les sanctions. On fait le point tout de suite avec ce reportage signé Christophe Dansette. C'est un compromis à minima qu'ont trouvé les ministres des Affaires étrangères européens. Un assouplissement de l'embargo sur les armes, sans toutefois passer le cap de l'autorisation de livraison de munitions ou d'armement aux rebelles. Nous voulons leur apporter un soutien non létal plus important ainsi qu'une assistance technique pour la protection des civils. A Bruxelles, des divergences sont encore apparues. D'un côté, la Grande-Bretagne est favorable à la livraison de certaines armes de manière contrôlée. Son ministre des Affaires étrangères se dit satisfait par le compromis. C'est un changement important. Cela montre que nous pouvons modifier l'embargo sur les armes et plus la situation sur le terrain empirera, plus nous pourrons faire évoluer cet embargo. Cela nous permettra d'envoyer davantage d'équipements et nous aidera à protéger des vies de civils. De l'autre côté, des pays comme l'Allemagne ou la Suède qui estiment que livrer des armes est trop dangereux et que ces armes pourraient atterrir dans de mauvaises mains, comme ces groupes islamistes très actifs dans la région d'Alep est récemment placés sur la liste des organisations terroristes par les Etats-Unis. Nous devons soutenir la coalition nationale syrienne dans son objectif légitime, surtout dans son objectif de protéger les civils. Mais nous voulons éviter une escalade de la violence. Les ministres des Affaires étrangères européens ont par ailleurs décidé de prolonger pour trois mois le reste du régime des sanctions contre la Syrie. Alors, où en est l'Europe sur la Syrie et qu'est-ce qu'on peut envisager peut-être dans l'après-conflit ? Écoutez, moi, en tant que président du comité militaire, permettez-moi tout d'abord, bien sûr, de dire combien ce qui se passe en Syrie est dramatique. Je pense que chacun d'entre nous en est bien conscient. Moi, en tant que président du comité militaire de l'Union européenne, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je fais ? Je me prépare, je prépare en effet l'ensemble des acteurs, l'ensemble des chefs d'État-major. Vous dépendez d'une volonté politique qui, pour l'instant, est très divisée sur la Syrie. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Et donc, je prépare au jour d'après. Au jour d'après, et donc, c'est suivre la situation, c'est envisager des hypothèses, envisager différents engagements. Il y a en ce moment, à New York, de nombreuses discussions qui ont lieu, des préparations qui se font. Et nous sommes prêts, le jour où une décision politique sera prise, pour que l'Union Européenne puisse apporter sa contribution dans tous les volets, dont notamment dans le volet militaire. Et ceci, bien sûr, présuppose qu'une décision politique soit prise avant. Alors, justement, cette Union Européenne, elle est un peu pieds et poingsluées avec des coupes budgétaires prévues un peu partout. Et évidemment, ça affecte les budgets de la défense qui sont déjà assez faibles. 1,3% du PIB. La France et le Royaume-Uni, c'est plutôt 2,3%. L'Allemagne et l'Italie, 1,3%. Il y avait des grandes disparités entre pays. Est-ce que vous ressentez, finalement, que l'on va vers une défense moins efficace parce qu'avec moins de budget ? Je ne pense pas qu'on va vers une défense moins efficace parce que les menaces demeurent, les menaces existent, elles sont conséquentes. Et le seul changement, c'est qu'on se réorganise différemment. Les menaces existent. Il y en a l'une d'entre elles qui est manifeste, et le Mali l'a montré, ce qui s'est passé en Algérie aussi. Mais rappelons-nous Madrid, Londres, Jakarta, New York, Washington. Donc, on a une menace terroriste qui est très, très prégnante. On a une autre menace qui est dans tous les médias et qui est vraie. C'est celle du piratage informatique. Mais au-delà du piratage informatique, c'est plutôt l'agression sur nos systèmes vitaux et donc notre approvisionnement électrique, notre approvisionnement en haut. Mais on a moins d'argent face à ça. Il y a des conséquences que ceci pourrait avoir pour la pérennité de l'ensemble de nos structures. Et donc, il faut que nous, militaires, nous nous préparions à tout ceci. Il est vrai qu'il y a une crise financière, une crise économique qui a conduit et qui conduit un certain nombre d'États à revoir sensiblement à la baisse leur crédit d'investissement, de préparation de l'avenir, voire au quotidien leur crédit auprès de l'ensemble des systèmes de défense. La conséquence pour nous, c'est qu'il faut que l'on revoie notre modèle. Et ce modèle est en train d'être revu. On va vers des partenariats, vers des regroupements, vers ce qui au début était tabou, c'est-à-dire aborder la souveraineté, empiéter en partie la souveraineté. Mais en fait, c'est une perte de souveraineté positive. C'est en quelque sorte une adhésion... On achète en commun peut-être aussi. Au-delà de l'achat, l'achat est important, mais c'est plutôt l'emploi. C'est dans la durée. Dans la durée, forger des esprits en commun pour opérer en commun. Et donc, c'est ce vers quoi l'on va. Un grand nombre de pays font de plus en plus ceci, jusque-à-y compris la France, avec le commandement du transport aérien européen, qui au quotidien regroupe cinq pays qui mettent en commun leur flotte, qui ont toujours leur cocarde nationale, mais qui pour autant se opèrent en permanence ensemble. Et en ce moment, ce qui est projeté vers le Mali provient de l'un ou l'autre de ces pays qui ont décidé ensemble de forger. Et c'est bien, non pas l'acquisition qui est importante, mais sur la durée, parce que c'est sur la durée que l'on créera une solidarité dans les personnes, dans la formation, dans le recrutement, dans les modes d'emploi. Et c'est ce vers quoi on va. Regrouper pour mieux gérer, voilà. Ce sera le mot de la fin, en tout cas. Merci, Général Derousier, d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez, bien sûr, sur notre antenne pour plus d'informations. À très bientôt à tous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501